Je suis venue pour une chose qui me semble essentielle, c'est que cette loi si elle est votée pour l'abolition va permettre d'éduquer nos enfants et à mon âge mes petits-enfants pour leur expliquer que le corps des êtres humains n'est pas une marchandise, qu'on ne peut pas acheter un corps, évidemment on parle des femmes parce que c'est une écrasante majorité de prostituées sont des femmes Non, 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 à la prostitution, oui, 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 à l'abolition, non, 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 à la prostitution, oui, 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 à l'abolition. Je représente Oser le Féminisme, on est venu aujourd'hui parce que c'est un combat qui est très très important pour nous, on est mobilisé depuis plusieurs années, déjà depuis 2012 et même avant pour l'abolition de la prostitution. Je suis venu ici pour justement dans le cadre de la semaine des jeunes pour l'abolition de la prostitution donc effectivement je suis un homme, je suis féministe, je me bats contre la prostitution et dans tous les combats féministes possibles parce que justement moi je suis communiste donc un militant de l'égalité entre tous les hommes. Nous avons bon espoir que toute cette mobilisation qu'il y a aujourd'hui et puis tous les débats que nous avons eus montrent que la voie c'est celle-là, c'est la voie de la responsabilisation du client, de la sortie de prostitution pour celles qui le souhaitent et voilà nous sommes vraiment confiants pour l'avenir. Le corps des femmes n'est pas une marchandise, ni à vendre, ni à prendre, le corps des femmes n'est pas une marchandise. On pense que la prostitution c'est un reflet d'une société patriarcale de domination masculine et qu'on se bat contre ces clichés aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes et puis aussi parce que c'est un thème qui touche particulièrement les jeunes puisque de nombreux lycéens mais aussi étudiants sont dans l'obligation de se prostituer pour pouvoir simplement continuer à étudier. Et donc bien sûr c'est un sujet que nous ne pouvons pas occulter et que nous devons nous mobiliser pour ça en tant que syndicaliciens. Est-ce que le président est abolitionniste ? Si je suis présente pour soutenir ce texte c'est qu'il l'est. Voilà. La position du gouvernement est sans ambiguïté puisqu'elle est abolitionniste et elle l'est depuis 2012. Aujourd'hui on vient de faire passer à l'Assemblée nationale le fait qu'il y ait la pénalisation du client et c'est important et on vient aussi de ce que j'ai compris de retirer le délit de racolage. Donc c'est bien remettre les choses à leur place, les prostituées sont des victimes, il faut arrêter les réseaux, il faut arrêter tous ceux qui profitent de cela et profiter du corps des femmes et acheter le corps des femmes c'est aussi maintenant un délit donc c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si ce sera le dernier épisode, en tout cas ce qui est sûr c'est que nous à Oser le Féminisme et avec tout le collectif des jeunes pour l'abolition on restera motivés, on ne lâchera pas parce que c'est un texte qui est vraiment structurant pour notre société, qui est structurant pour l'égalité femmes-hommes. On combat le patriarcat et la domination et du coup pour nous la prostitution c'est un des grands exemples du patriarcat et de la domination des femmes et en plus les femmes sont quand même victimes doublement du système puisque c'est elles qui sont les plus précarisées et en plus avec la prostitution ça renforce tout ça donc du coup c'est important pour nous d'être là aujourd'hui. Les combats féministes ne sont pas que des combats de femmes, c'est des combats évidemment pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femmes mais c'est aussi des combats d'hommes et je crois qu'il faut que des hommes mettent en avant le fait qu'aller voir des prostituées c'est participer grandement, c'est contribuer aux violences qui sont faites aux femmes puisque la prostitution est là sans aucun doute la plus grande violence faite aux femmes. Quel effet ça me fait, écoutez pour moi c'est une grande joie, c'est une joie sans fin au nom de toutes les survivantes, de toutes les femmes aujourd'hui qui essaient de se sortir ou qui sont sorties de la prostitution, c'est une joie immense. Ils seront bientôt, ils seront bientôt, ils seront bientôt pénalisés. Sous-titrage Société Radio-Canada